Hey bonjour tout le monde, on est parti sur un nouvel épisode du Duel des Champions Duel des Champions c'est quoi ? C'est du BO5 entre deux joueurs d'exception, deux joueurs exceptionnels Le tenant du titre à l'heure actuelle c'est Big Oof qui a mis un 3-2-1, soit à inconnu la dernière fois désormais Il est opposé à Pitou, Pitou qui est un joueur français qui traîne énormément, énormément J'insiste, je sais pas si j'ai bien insisté Alors vous avez absolument pas remarqué qu'il y avait un début de partie ratée Donc Golem de glace, mineur, ou les ballons de la part des Pitou, le premier ballon qui va aller juste mettre ses dégâts de mort Mais juste c'est quand même 272 dégâts Oui, oui, on connait les dégâts des cartes, voilà, c'est important Big Oof est parti sur le GR Foudre Le GR Foudre est l'un des decks les plus puissants, les plus complets, les plus badass de la méta De la même façon que les decks ballons rapides sont extrêmement puissants à l'heure actuelle Hashtag comme la version de Pitou Pitou est probablement parti sur une version Mechagas-Chevalier Si on voyait un Mechagas-Chevalier à gauche, c'est normal, voilà, c'est ça Contre le GR Foudre Pêcheur de la part de Big Oof Big Oof qui réussit à connecter 3 coups avec son GR Énormément de dégâts qui ont été mis Cependant, nous sommes en x1 Et le x1, c'est l'ère du Mega Knight Si vous êtes un Mechagas-Chevalier, c'est là où vous avez envie de vivre C'est cette époque-là que vous voulez vivre, c'est le x1 Et là vous voyez, le Mechagas-Chevalier a quand même mis des bons dégâts Heureusement, il va quand même pouvoir redéfendre avec l'AMG qui va les remettre une petite baffe Si vous avez des petits lags, c'est normal, ça va vite partir Il y a un petit truc qui est en cours d'enregistrement Mais ça va partir, ça va partir Pour l'instant, bon début de partie pour Big Oof Il a 2 dégâts de retard Par contre, en face, il y a Mineur et Ballon dans la main Donc ça peut aller très très vite On va défendre avec notre Pêcheur Tranquille, au calme, au calme on défend au Pêcheur On n'a pas envie que le Mineur ne gratte Nickel Pêcheur qui va être géré par les bats Les bats qui vont aller tomber désormais sur la Fournaise Bon, la Fournaise, elle va dire non à tout le monde La Fournaise, elle gère tout ça Méga Chevalier qui est reposé fond de map Donc là, Pitou, il va devoir recycler ses unités volantes Donc il va partir en BB Dragon fond de map MG sur le méga Chevalier, etc Donc voilà, il décide de mettre le BB Dragon plus haut Mais l'idée est plus ou moins la même Il peut mettre une foudre s'il en a envie Ouais, ok, il décide de mettre la foudre Mais du coup, à droite, on va punir directement avec un ballon Vu que la MG n'a pas été utilisée, évidemment, la garde à droite Mais le problème, c'est un peu ça C'est un peu les bats Et on n'a rien pour gérer les bats Et c'est le gros souci dans le deck de Big Oof Et là, on peut le voir, le ballon qui est connecté Le ballon qui fait extrêmement mal Qui va aller prendre la tour Heureusement, Big Oof a déjà réussi à mettre des bons dégâts à gauche Là, ça va être défendu avec du Infernal Plus, potentiellement, un gang de gobelins Non, juste l'Infernal Le GR qui allait connecter deux coups Qui va passer... Ah, c'est le coup Et en plus, il a pris cher chez lui Ça va être très compliqué ici pour Big Oof Le timing d'attaque était vraiment bon de la part de Pitou Et le problème, c'est qu'on n'a rien pour gérer les bats En fait, Pitou, ce qu'il a fait C'est qu'il a forcé le bébé dragon d'un côté avec le méga chevalier Et de l'autre côté, il est parti en golem de glace Ballon, bat Et il savait très bien qu'il n'y avait pas de réponse à ça pour Big Oof Parce qu'à partir du moment où la foudre a été utilisée On ne peut plus mettre une foudre sur le ballon Le golem de glace, etc. s'attend qu'à l'infini Les bats, elles posent problème La fournaise a été mise sur chemin pour Big Oof Il aurait peut-être dû l'écarter un peu plus Et prendre un focus sur l'AMG Mais dans tous les cas, vu qu'il ne joue pas de bat De boule de neige Ah, voilà, c'est super compliqué Le 2-0 qui... C'est exactement ce qu'il fallait faire Il a fait claquer les seins en face Il a puni sur exactement ce qui restait en main en face Le deck de Big Oof est un deck très méta Donc c'est un deck qui... Pas simple, mais en tout cas qui est comptable Vous pouvez facilement savoir les cartes que l'adversaire a en main Et les plays que vous pouvez faire 1-0 pour notre ami Pitou contre Big Oof Pour rappel, c'est en 3 points gagnants Alors là, on était sur des decks très très méta Et on était vraiment sur un très bon niveau de joueur De la part des deux joueurs Rien de surprenant, honnêtement, finalement, c'est le jeu A dénoter une petite pub pour le champ de Big Oof Si vous voulez venir chez Comeback Big Oof sera content Comeback recrute à partir de 12 trophées en défi classique Et en super défi Ouh, en super défi C'est pour lui faire plaisir Alors, le BD de combat qui est à Kimmy Fondmap En face, on a le Prince Télébreux Prince Télébreux, évidemment, qui va aller gérer parfaitement le BD de combat Regardez-le, mourir, ce BD de combat Il va se faire désintégrer Et voilà, le Prince Télébreux qui va gérer les barbares C'est parfaitement fait De la part des Big Oof On réussit avec cela, un Electrolyseur Thronmap Donc Big Oof est probablement parti sur la version P.K. P.K. Archer Magique, je dirais Probablement, ouais, c'est bien ça Et de la part de Pitou C'est potentiellement la même chose C'est probablement un match de miroir entre les deux joueurs C'est pareil, c'est un deck très complet Un deck très solide, ce deck Rien de surprenant P.K.R. qui est utilisé P.K.R. qui va juste ramener l'Electrolyseur proche du pont S'il y arrive Il n'y arrive pas, l'Electrolyseur il reset en permanence C'est horrible Le P.K.R. qui va permettre également de gérer l'Archer Magique Qui va permettre de gérer le Phantom Royale sous-tour P.K.R. qui va clairement faire une grosse value, qui est très bien positionnée A part de Pitou qui active le Roi Mais il est on-fire, Pitou Ah non, c'est un deck cauchon-rayau Alors qu'on fasse, pour Big Oof, c'est bien la version P.K. Donc cauchon-rayau pour Pitou Mais une magnifique activation P.K.R. il est on-fire Je ne sais pas ce qu'il a mangé Pour rappel, il est à 4000 trophées Mais que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Que font les joueurs à 4000 trophées ? 7 délics Donc là, il pourra défendre Il allait mettre un pêcheur C'est bien choisi C'est parfait Le pêcheur qui va bien pouvoir défendre On a mis notre Archer Magique Mais du coup, en face, on va pouvoir Juste avoir un duel d'Archer Magique Au final, Pitou a encore deux délicsures d'avance Ce qui est quand même pas mal Enfin, ouais, le Ghost Kimmy font de map Donc pour l'instant, on a quand même un avantage Pitou Je dirais Parce que lui, il a son Roi qui est activé Alors qu'en face, on a mis 200 dégâts de plus Mais on n'a pas le Roi qui est activé Et le Roi qui est activé Ca peut faire quand même pas mal de choses Contre P.K.A., moyennement Mais ça peut toujours apporter Ça peut toujours apporter un petit truc Les Cochons Royaux qui sont remis à gauche À gauche, on repart avec l'Archer Magique Le pêcheur qu'il a utilisé pour défendre Ah, les Cochons Royaux sur la tour Et les Cochons Royaux Les Cochons Royaux qui grattent énormément Pendant que le Mégane a été également sur la tour Par contre, on va devoir gérer la P.K.A. à la maison Pour Pitou Et voilà, voilà l'utilisation de la Tour du Roi C'est qu'ici, on a mis au milieu avec le pêcheur Et du coup, grâce à la Tour du Roi et au pêcheur On peut parfaitement défendre L'AMG qui aurait mis un coup supplémentaire Et la Pitou, il a mis énormément de dégâts L'Archer Magique à gauche qui est connecté deux coups Pour rappel, à la fin des matchs On fait venir des joueurs Donc c'est eux qui vont aller venir débriefer Expliquer un petit peu leur play, etc Qu'est-ce qu'ils en ont pensé Donc, ça ne pas raté La fin des épisodes sont également très importantes Pitou qui va défendre avec son Electro Wizard Désolé, si vous avez encore des petits hacks Promis, ça va partir bientôt C'est en fin d'enconning, tu vois un truc Alors, le méga chevalier qui va aller chercher le pêcheur À gauche, Electro Wizard Ok, il ne connecte pas Mais s'il l'aurait connecté, ça aurait fait très mal C'est 96 dégâts x 2 Electro Wizard Les cochons royaux 56 dégâts Oh Pitou, il est en train de faire ce qu'il veut ici Oh là là Ce pour rappel, il ne joue que bout de neige Mais il a l'Archer Magique s'il veut gratter Donc là, à tout moment, il peut mettre 1, 2, 3 coups d'Archer Magique Ou remettre des cochons royaux Et ça peut vraiment être dramatique Ici, son Electro Wizard Qui a parfaitement géré l'Electro Wizard en face La Tour qui n'aura pas repris de focus pour autant Parce que du coup, l'Electro Wizard en face n'a pas touché On va mettre un poison pour gratter De la part des Big Oof, c'est bien joué On va devoir gérer par contre l'Archer Magique Ça fait mal à l'Archer Magique Voilà, c'est géré 345 HP en face Pitou repart fond de map Et la Big Oof, ce qu'il fait, c'est bien joué Il part très très haut Il empêche absolument Pitou de pouvoir poser ses cochons royaux, etc Cependant, il va se faire ouvrir le P.K.A. Et là, il va falloir gérer le contre-push Megadite qui va aller sauter Qui va mettre un petit dingue sur tout ça Voilà, il y a un petit dingue sur l'Electro Wizard On a toujours le Prince Télébrue qui est connecté dessus Les cochons royaux qui arrivent dangereusement sur la Tour 56 dégâts deux fois Les cochons royaux qui prennent la Tour Et le point encore une fois pour Pitou Mais est-ce qu'il n'est pas en train de devenir le nouveau champion là, Pitou ? Est-ce que Pitou n'est pas en train de devenir le nouveau champion de l'arène ? Déjà 2-0 pour Pitou dans l'entrée de jeu Et ses niveaux de jeu très très bien joués de la part de Pitou Wow Big Oof qui relance pour le troisième match Le duel des champions C'est un sacré niveau de jeu Ça me fait super plaisir honnêtement quand j'écris ça Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de niveaux Que ce soit aussi fou, il y a plein de gens qui veulent participer On va refaire un tournoi pour pouvoir avoir les nouvelles personnes Parce que vous êtes nombreux et me demandez comment on participe Je reçois vraiment beaucoup beaucoup de MP là-dessus Donc n'hésitez pas à aller rejoindre Discord Et du coup vous aurez toutes les informations pour le prochain tournoi Pour participer au prochain duel des champions Et potentiellement prendre la place de Pitou et Big Oof Qui sont tous les deux des personnes qui ont été issues du dernier bracket du duel des champions Pitou est reparti directement avec un cochon offensif C'est défendu avec l'AMG Mais du coup l'AMG ne suffira pas On va quand même se prendre deux coups de cochon ici Le cochon c'est 256 dégâts C'est vraiment beaucoup de dégâts qui ont été mis en début de partie L'AMG qui va pouvoir être géré par la tour et par les squelettes On n'a pas besoin de plus, c'est parfait De la part du Pitou Donc un petit mortier cochon Et en face pour Big Oof C'est le sorcière de la nuit molosse Un deck qui affectionne particulièrement Big Oof Avec lequel il est spécialement solide Je pense que Pitou pouvait s'y attendre à ce deck Parce que c'est un deck que Big Oof Aime beaucoup jouer en compétition Qu'il est également très fort avec A voir comment ça va donner Du coup la boucle de feu qu'il est utilisé de la part du Pitou Pour les tempos Le B-Dragon Tempo la sorcière de la nuit Évidemment la mousquetaire On connait la puissance de la carte On sait très bien que ça va défendre tranquillement Une sorcière de la nuit Et un B-Dragon Le mineur qu'il est utilisé directement sur la mousquetaire Il y a une mousquetaire qui va tomber Le mineur qui va être géré par la tour Ok 4 dédex On repart directement avec un cochon Le cochon qui va être géré par l'AMG Mais il va falloir mettre plus Juste le cochon Il va mettre 3 coups ici sur l'AMG Non simplement 2 3 C'est bien ça Parce que normalement l'interaction c'est 3 coups Je me disais bien C'est bizarre Peut-être parce que l'AMG était super haute Mais non Quand même 3 coups Et vous vous rendez compte 3 coups de cochon En gros là on est en train d'assister déjà A la victoire de Pitou potentiellement A voir Faut pas enterrer Big Oof Parce qu'en x2 Il va pouvoir mettre des pêches monstrueux Mais regardez ça La mousquetaire qui est parfaitement positionnée De la part de Pitou Qui est positionnée super haute Du coup il se prend pas le poison Et c'est super bien joué En gros il interdit L'adversaire de mettre un poison value sur la tour Sur le mortier externe Oh le mortier qui le reconnait 220 degrs Oh mais Pitou il est tellement chaud Dans les commentaires Qu'est-ce que vous pensez du niveau de Pitou là Qu'est-ce que vous pensez du niveau Mais c'est hallucinant La boule de feu qui est préchate Qui est un tout petit peu ratée Mais il va quand même mettre 2 coups sur la tour Désormais il a apporté de boule de neige C'est ouf C'est incroyable Ok le mortier qui est remis Le mortier qui va aller gérer un petit peu les squelettes Oh là là On repart directement au cochon offensif Là il y a un bon punch par contre pour Bigou Est-ce que Bigou va pas le faire Moi j'aimerais bien voir comme un troisième match ici Pas que je suis contre Pitou Mais j'aimerais bien voir un petit peu plus de jeu Le mineur qui est utilisé directement sur la mousquetaire Cette fois-ci il y a les batts et compagnie On a la boule de neige Est-ce que Bigou va pas réussir à passer quand même La tour de gauche qui est prise La tour de gauche qui est validée par Bigou Pitou il va devoir réussir une boule de neige offensif Du coup il va prendre super cher chez lui Et est-ce que j'ai pas enterré un peu Bigou trop vite Le push qui est en train de faire tellement mal sur la tour On a la mousquetaire On est obligé de remettre une boule de feu Mais regardez les batts On a encore 2 coups de Béodragon 3 coups de Béodragon 133 le Béodragon Oh il a fait tellement mal 4 coups de Béodragon Par contre Pitou a mis super cher à droite Et ça peut être dur à défendre On est obligé de mettre les barbares Il y a encore le cochon qui est dans la main de Pitou Et là Bigouf il a mis très cher à gauche Mais il va avoir du mal à reconstruire un page suffisant Alors que pendant ce temps là Le mortier va potentiellement réussir à reconnecter Voir le cochon pouvoir reconnecter Et là Pitou il est en train de faire le play de l'année je pense Mousquetaire plus cochon dans le pocket Je pense qu'il ira plus rapidement que Bigouf Oh ouais Très très bien j'ai lu la part de Pitou C'était vraiment le play à faire Oh On est quel joueur D'accord D'accord très bien Bon bah voilà C'était le 3-0 C'était Pitou Pitou qui est désormais Notre nouveau gladiateur Pourtant Bigouf a clairement pas démérité Mais Pitou a juste à montrer un niveau de jeu Hallucinant Juste hallucinant Très bien joué à Pitou Je vais voir pour faire venir les deux joueurs en vocal Bigouf et Pitou viennent de nous rejoindre sur le vocal Déjà bienvenue à vous deux Et merci d'avoir participé au duel Bah c'est à toi de nous inviter sur la chaîne Ouais Alors du coup Déjà un petit mot à Bigouf Bigouf Qu'en as-tu pensé du coup de ces matchs tout ça ? Bah déjà Je crois que j'ai jamais appris autant de choses Pendant un BO Du coup c'est cool Genre je savais pas par exemple Que si la fournaise mourait trop vite Elle lâchait pas ses esprits de feu Début Première game là Je pose une fournaise con Elle se fait tuer par le ballon Mais j'attendais J'ai bégé quand j'ai pas vu les esprits de me sortir Ouais Et pareil pour l'Electro Je savais pas qu'il empêchait le pêcheur d'attraper Ah ouais ? Ouais je savais pas Ouais il l'empêche complètement C'est hallucinant Ouais il va falloir traîner un peu le pêcheur Cette carte est beaucoup trop forte Mais voilà Mais sinon ouais c'était des belles games Il y a eu des games plutôt serrés Qu'est-ce que je voulais dire La dernière j'étais dégoûté Quand j'ai vu que t'avais pris Un mortier bout de feu là Ça m'a mis tellement mal pour mon deck Ouais Après c'est vrai que j'ai genre J'ai plus que terre Mais après je peux facilement Les dégâts sont à tout C'est compliqué Ouais Je suis d'accord Mais vu que j'ai que Trois troupes terrestres Et que je peux pas défendre ton cochon C'est vraiment un no match impossible Le dernier Mais sinon les autres C'est des IMU plutôt équilibrés Du coup c'était un BO Vachement intéressant Enfin même Je t'avoue qu'à la dernière game J'ai hésité Pour mon royaume bout de feu Mais je me suis dit Avec ses barbares Enfin ça peut être difficile S'il prenait un BDF Il était pris poison Ouais Tu vas nous dire Pitou Mais Pitou s'entraîne beaucoup Pour une laine Qui a lieu fin septembre Au Luxembourg Et du coup Niveau compétitif Pitou Vous avez sûrement pu le voir Sur le niveau de jeu Mais il est plutôt chaud On commence On commence C'est pas mal Il traîne Pitou Pitou Il traîne Clairement il traîne Non mais je suis assez modeste Donc tu me verras jamais dire Ouais je veux savoir Néxé en niveau Et tout Ouais Bah en tout cas T'as montré du très beau niveau de jeu Et du coup Bah je suis content De t'avoir également invité Pitou Pour jouer contre Bigouf Parce que clairement T'as mérité Que t'avais largement ta place Pour être là Mais pour en venir A ce que disait Bigouf Tout à l'heure Je suis assez d'accord avec lui Le dernier match J'ai été pour lui Même si j'avais vraiment C'est vrai que le P.K. Contre le Couchon-Rio Avec le MK C'est assez kilopré Après il a qu'un vraiment En France-Royal Et le P.K. Pour les Couchon-Rio C'est assez dur Et le premier match Je peux passer Je pense que le premier match J'ai un match Mais la fournaise M'a complètement niqué Ouais il faut juste Que t'arrives à prendre Un jeu Et après tu mets un autobus Quand t'arrives à bien Tu peux passer Mais c'est juste que La fournaise A pas lâché C'est vrai que le P.K. Ouais Après De la même façon Que les bats Sont relou A être géré A part avec le bébé dragon Vu que tu joues bûche C'est vrai que c'est cool Ouais ok Moi je pense que j'avais Match up sur la première Parce que t'as pas grand chose Pour défendre le GR Mais C'est vrai qu'une fois Que je mets un dragon de l'enfer Si t'as assez pour la foudre Bah le temps T'as la bûche pour le gant Si tu fais un bruit le dragon Les chauves souris C'est pareil Je pense que tu peux passer Quand même assez facile Mais après Sur le roulement De tes cartes Peut-être Ouais Après ça va vite De perdre également Par exemple L'attaque que t'as mis Et puis tout Toi t'as forcé la foudre Et le bébé dragon Et du coup Bigouf il avait plus Que la fournaise Et l'AMG Pour défendre Golem de glace Ballon bat Et Bon avec une fournaise Mieux positionnée Ça se passait mieux quand même Mais Avec une fournaise Ça change Si je la posais un peu plus bas Du coup Ça se passait au premier Ça Ça m'a niqué Une fois que t'as mis ta foudre Parce que T'étais obligé De la mettre Pour finir ma tour Sur le premier match Quand j'ai mis Ballon corner Je pense que Tu t'as bien vu Ah oui Bah en fait Je me suis dit Ah il va me bête ma foudre Vu que tu viens de mettre Un coup de gère Elle est assez basse Du coup Je vais essayer De mettre ma foudre Dans un coin Mais du coup Elle a rien pris Du coup c'était mort J'ai ma foudre A rien pris Et t'avais déjà un bus Qui arrivait T'as rajouté balance Bah gros gégé à vous dire En tout cas Ouais Bah gégé plutôt Merci Bah du coup Bigouf Bah n'hésite pas Si t'as besoin de train Surtout Ouais Bah je vais sûrement En avoir besoin Je reprends Dans une semaine J'ai mes exams Et après on charbonne Ensemble si tu veux Quand t'auras gagné la Allez pas de problème On va essayer de faire au mieux Je pense que déjà Aller chercher un podium Ça me ferait vraiment plaisir Bon bah merci Maxime Merci à tous Merci à tous d'avoir suivi Merci à Pitou Et à Bigouf également D'avoir participé Et du coup On se retrouve là Avec Pitou Sur d'autres éditions à venir Excellente journée à vous Prenez soin de vous